Salut l'internaute, c'est Jemil et nous sommes sur ma chaîne YouTube. C'est extrêmement bizarre. De prononcer juste les deux mots « salut l'internaute ». Enfin, ça fait si longtemps. La dernière vidéo remonte à des mois et des mois et des mois. Et la vraie activité de cette chaîne remonte à deux ans. Ça passe si vite. En tout cas, nous sommes le 24 décembre 2023. Oui, nous sommes le 24 décembre, c'est-à-dire le réveillon de Noël, c'est ce soir. Je ne le passe pas ce soir avec des amis, des proches. Je les rejoins demain. Je suis encore à Paris, là. Je crois que je suis le seul. Je suis allé hier à Gare du Nord pour une manif. Il y avait du monde. Tout Paris partait, je pense. Je ferai attention à bien fermer la porte à clé et la lumière de la ville en printemps. Vu que je suis le dernier à partir, ma foi, voilà. Waouh, je ne sais plus faire de vidéos, j'ai l'impression. Je vous jure que c'est une catastrophe. Ce n'est pas mon setup, ça. Ça, c'est juste... Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. De fin d'année, de début de l'autre, de milieu de quelque chose. On est un peu paumé pour tout vous dire. Je dois être honnête avec vous. Genre, il y a plein de choses. On va parler de plein de choses dans cette vidéo. Je vais répondre à toutes vos questions, suite, etc. J'ai eu beaucoup trop, d'ailleurs, au passage. Et quoi ? Et quoi ? Je ne sais plus faire de vidéos, je vous le disais. Parce que j'ai toujours ce... Deux freins. On va y se confier. Deux freins, j'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est terrible. Les gens disent, ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur. Pourquoi on leur dise, mais si ? Non. J'en souffre énormément. Vraiment, c'est réel. Et couplé à ça, j'ai un énorme défaut. C'est vouloir être exhaustif. C'est-à-dire, avant de commencer, quoi que ce soit, je me dis, est-ce que je vais pouvoir tout faire ? Aller au bout ? Être précis, clair, juste, tac, tac. Certains peuvent penser que c'est une sorte de contrôle. C'est possible qu'il y ait un peu de ça, tu vois. Mais voilà, ces deux trucs-là, c'est terrible. Ça me gâche la vie, professionnelle essentiellement. Mais du coup, c'est lié avec le perso. C'est difficile, voilà. Il y a pire, évidemment, pire, relativisons tout ça. Mais voilà, ça m'empêche de faire beaucoup de choses ou de les faire en y prenant du plaisir. Donc, vidéo FAQ. Foire en question, même si initialement, c'est pas du tout redire ça, c'est trop à l'aide. Mais bon, c'est connu comme ça, comme pas mal sur YouTube. Alors, hier, 23 décembre, dans une mini-vidéo d'une minute quelque chose, vite fait avec mon téléphone, je vous filmais dans la rue. Salut tout le monde, voilà. Ça fait six mois que je vous prends une vidéo FAQ pour se raconter un peu nos vies. et dire où on en est. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai croulé sous le travail et sur les obligations, les choses qui font que ça va vite. Et puis, mes deux handicaps que je vous ai suspensionnés. Voilà, mais on y est. Là, je suis là, dans cette pièce un peu caverneuse, écho un peu. J'ai essayé de, mais bon, on n'est pas encore tout à fait bien installés. Je dis on alors que je vis seul ici. Et donc, en 24 heures, j'ai reçu plus de 200 questions sur YouTube et sur Instagram. Calmez-vous. C'est quand même rassurant parce que je me suis dit, bon, avec le temps, peut-être qu'ils m'ont zappé un peu, je suis parti sur le média, ils pensent que j'ai lâché, mais pas du tout. Et c'est régulier, en fait, que vous me faites ces piqûres de rappel. Ça me fait grave plaisir que vous soyez toujours là, peu importe où je m'exprime finalement. Donc voilà, là, ça fait quand même des mois et des mois que je n'ai rien publié sur ma chaîne YouTube. Je publie cette petite vidéo nullos. Mais oui, c'est juste une information. Le taux de clic était à 10%, ce qui est extrêmement haut pour des vidéos YouTube. Et vos retours sont incroyables. Donc juste ça, merci. Je pourrais m'arrêter là et vous dire ciao, à la prochaine parce que ça m'a fait grave plaisir. Mais ce n'est pas le tout. Et je ne sais même pas si l'éclairage est bien fait, c'est de la merde. Donc, une fois publiée cette petite vidéo annonce sur YouTube que j'ai sobrement vite fait du bout de mon pouce intitulé « De retour » pour l'interrogation. Ah ah, le suspense. Eh bien, je reçois le premier commentaire que je vais lire maintenant. Non, tu peux repartir. La racaille séditieuse d'Extrême-gauche doit disparaître jusqu'au dernier. Signé User GQ8RW6HF9V. Sans doute un nom d'emprunt. Je ne veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que voilà. Le Barbare 1791. Très bonne date. En fait, me dit à cette même vidéo « Bon retour chez toi, menacé de mort pour l'interrogation ? » À ce point-là, il était hacké, monsieur le Barbare, j'ai l'impression, mais il est loin de comprendre l'étendue du délire. Voilà, on va en parler. Et Pierre L2363, vous avez tous des numéros après vos pseudos. Il va falloir m'expliquer. Il y en a un paquet. Je ne comprends pas pourquoi. me dit « Aujourd'hui, tu nous dis avoir déménagé car menacé de mort. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? » Comment sont les forces de l'ordre avec toi ? Comment vois-tu l'avenir des journalistes ? Et où en est-on sur la liberté de la presse ? Juste ces trois questions, on peut faire une série Netflix. Alors, je me rapproche pour vous parler. Je ne sais pas si c'est mieux éclairé là. C'est un peu... C'est nul. Il n'y a pas le setup, je vous le dis. On n'est pas du tout installé là. Pas du tout. On est loin. Mais j'ai hâte de pouvoir m'installer vraiment. Alors, m'installer vraiment parce que oui, j'ai déménagé. Pour les personnes qui suivent vraiment les choses depuis longtemps ou de manière régulière, fin de... Il y a un an en fait. Fin 2023, il y a eu, et c'est pour ça que j'étais dans la rue hier, un triple assassinat de personnes kurdes à Paris, le 23 décembre 2022. Je couvre l'événement les jours suivants, les semaines suivantes, en invitant des personnes sur le plateau du Média, en m'exprimant sur Twitter, etc., lors d'une manifestation qui était prévue d'ailleurs les jours suivants, puisque le 6 janvier, chaque année, c'est une manifestation, un rassemblement important ici à Paris pour cette communauté dont je suis originaire à travers mon père, des cures de Turquie, qui viennent commémorer, si je puis dire, ou plutôt réclamer justice et vérité, d'un triple autre assassinat, attentat survenu à Paris, toujours, près de la gare du Nord, il y a 10 ans, en 2013, ou 2012, je ne sais plus précisément. Et donc, il y a ce contexte. Et dans ce contexte-là, je me fais très insulté, très menacé, clairement, sur le web, et ce n'est pas du tout nouveau, ça a déjà arrivé à d'autres personnes, mais aussi, pour le coup, là, à moi-même, ces dernières années, ces derniers mois, enfin, c'est triste, mais c'est courant. Et donc, sauf que là, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire que dans ce contexte, et on ne sait pas s'il est complètement lié ou non, mais c'est toute la question, c'est tout le problème, on ne sait pas. Et l'enquête policière est au point mort, voilà. Dans ce contexte, je reçois la visite, si je puis dire, surprise, de deux personnes habillées en motard, avec le visage dissimulé, je voyais que les yeux et à peine, leur casque et tout ça, devant chez moi, alors que moi, je rentrais à l'instant, moi-même en deux roues, et m'insultant, essaie de m'intimider, exigeant de moi que je la ferme sur internet pour les citer, je me souviens bien, enfin, ce genre de mood, et je ne réponds pas, je tourne les talons, et je rentre chez moi. C'est assez flippant, à ce moment-là. Quelques semaines plus tard, je reçois un mot, un papier, qui me dit clairement, « Jamil, on t'a dit, ferme ta gueule de merde, deux fachos, ou crève, t'es qu'une merde, cache-toi. » On a connu mieux comme un petit mot d'amour, mais ça fait bizarre, quand tu reçois ça dans ta botellette, c'était au mois de mars, tu reçois dans ta botellette quelque chose de manuscrit, sans aucun timbre ni rien, les personnes se sont introduites dans mon immeuble alors qu'ils font un code et tout, bon, c'est pas le plus difficile à faire, mais sont venus, si tu veux, et c'est grave intimidant. À partir de là, je ne peux plus me taire, c'est-à-dire que je vais porter plainte avec une des personnes avec qui je travaille, Khadija, aux médias. On galère à porter plainte, eh ouais, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut, le document, etc., on a dû faire trois commissariats pour que le troisième accepte de prendre la plainte. On nous a quand même répondu, on m'a quand même répondu, ça ne sert à rien, le document n'est pas signé. Ah, mais c'est véridique, un policier me dit ça. Je suis un petit peu décontencé, c'est quand même des choses, je ne pourrais pas, encore une fois, mon syndrome là de « il faut être exhaustif » ne fait que de me dire « mais non, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens, c'est compliqué de vous raconter tout ça. » Je ne pourrais pas être exhaustif pour que je fasse le deuil de ça, un travail psychologique à faire sans ma vie, mais voilà comment ça s'est passé et on le fait savoir pour exercer une pression politique, médiatique, quelque chose pour que les personnes ne passent pas à l'acte si jamais elles le désirent le faire à un moment donné. Je cherche à déménager, je reçois le soutien du syndicat national des journalistes, évidemment, du comité de protection des journalistes aussi depuis Berlin. Il y a plein de choses qui se mettent en place, mais au-delà du symbole et du symbolique, il n'y a rien qui bouge, c'est-à-dire que la municipalité de Montreuil, celle de là où se situe le média, celle de Paris, etc., personne ne fait rien pour me protéger, il ne se passe rien, il n'y a rien qui est mis en place et je veux juste déménager à ce moment-là, c'est trop difficile, trop risqué, je pense mes proches et puis même moi, je ne suis pas très à l'aise. Eh bien non, ça ne marche pas, je rencontre la même difficulté que tout le monde, c'est-à-dire menacer de mort ou pas, le marché immobilier de Paris ou de région parisienne, c'est la cata, c'est terminé. Donc, j'ai réussi quand même à déménager quelques mois plus tard, c'est-à-dire en mois de juin, juillet, quelque chose comme ça, je déménage fin juillet, début août. Et donc là, je suis dans mon nouvel appartement à une adresse que vous n'allez pas connaître parce que mon adresse était connue avant en fait, elle circulait dans les milieux faf de la région depuis que ça remonte à quelques années dans le passé où malheureusement, lors d'un contrôle policier en marge d'une manifestation interdite par le préfet de Paris qui venait, eh bien d'ailleurs, c'est marrant parce que ça rentre dans le cadre un peu de l'actualité aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'était aussi pour soutenir le peuple palestinien, c'était à Barbès en 2020, je crois, 2021, je ne sais plus trop, ou 2019, bref, dans ces ou là, à Paris, et je suis en direct sur ma chaîne YouTube, le direct est toujours disponible, je crois, et on a juste coupé les moments qui étaient problématiques que je vais vous rappeler, je me fais contrôler par les policiers, j'ai mon dispositif de direct, il le sait, etc. Et d'ailleurs, je ne me contrôlais pas dans la manifestation, mais quelques arrêts avant, je crois, une station de métro avant, donc plusieurs centaines de mètres avant, donc il n'y a pas de, il y a plein de gens qui ne sont pas là pour la manifestation et au moins on me chope et on me retient et le monsieur veut que je lui communique oralement mon adresse postale, alors que je lui dis, ben non, je suis en direct sur, il y avait 1500 personnes qui écoutaient le direct de mémoire, peut-être même plus, et je lui dis, ben je ne peux pas parce qu'on va entendre, et lui, il s'en fout, il le dit, il dit, il la lit sur ma paix d'identité et il dit mon adresse. Et là, durant les quatre heures qu'on suivit, je me souviens très très bien, il y a, comment dire, mon adresse postale qui est, et puis mes informations personnelles qui sont communiquées sur ce chat pendant quatre heures comme ça, donc ça partait dans tous les sens. Il y a ça et puis il y a différents trucs qui se passent, mis à part les menaces en disant on va te retrouver, on sait où tu habites, etc. Il y a à ce moment-là mon, ça paraît fou, mais mon compte bancaire qui est vidé, pas grand-chose dessus, mais mille et quelques euros qui partent en poussière, que je retrouverai plus tard après plusieurs semaines de plaintes, etc., mais ça part, on ne sait pas comment. Mon numéro de téléphone portable est supprimé, genre on ne peut plus me joindre, et Orange, je suis client chez eux, ne savent pas, ça fait 10, 15, 20 ans, j'ai le même numéro de téléphone depuis au moins 10 ans, ils ne savent pas pourquoi et comment c'est possible, et pendant une semaine, ils m'en donnent un autre, en attendant de retrouver l'autre, enfin le vrai, donc il se passe genre de chose bizarre, un petit peu comme ça, mais rien de plus. Et donc bref, je vis dans un nouvel endroit, toujours dans le coin, à Paris depuis donc cet été. Et la rentrée faisant, ce qui était d'ailleurs particulièrement éprouvante aux médias, puisque rentrée, on en parlera après, parce qu'il y a une question qui a été posée dans ce sens, où on débarque la télévision, qui fait que pas le temps de m'installer correctement ici, je suis seul pour pouvoir, même si j'ai un ami ou deux qui vient de temps en temps, mais je n'ose pas faire chier mon monde pour pouvoir m'aider à reménager, j'ai des travaux à faire, etc., notamment dans cette pièce qui est enfin vivable, le reste, je vous passerai de la visite, mais les choses se font doucement et ambisseurment. Et bien voilà, je suis tranquille maintenant ici, peu de problèmes, mais à part que j'ai une voisine facho. Ouais, j'ai une vie à côté de chez Pinochet, il n'est pas mort, je vous l'annonce, c'est quand même con, mais voilà, très âgé. Voilà, c'est la seule chose que je dirais. Alors, mais elle me casse les burnes. Bon, bon, donc tout ça pour dire, oui, ce sont des choses sérieuses qui arrivent, ces menaces sont sérieuses, il ne faut juste pas y penser pour pas que ça te pourrit la vie, mais il faut prendre des dispositions pour pouvoir faire face à ça. Voilà, parce qu'il y a des différences entre les milliers de messages, parce que cette année, je crois que j'ai battu les records, je crois pas, je suis certain, mes propres records de menaces, de vagues de haine. Il y a à peine quelques semaines, là, le mois dernier, je ne saurais vous dire précisément quand, mais j'ai reçu plus de 2000 messages de violence, de haine, d'appels au meurtre sur Twitter. Enfin, c'est juste délirant en quelques heures, comme ça, ces organisations de groupes de militants d'extrême droite qui attaquent. Un coup, des militants d'extrême droite français en me demandant de repartir en Turquie, là d'où je ne viens pas. Moi, je suis bougien, désolé, c'est à l'est, mais pas tant que ça. Et un coup, des militants d'extrême droite turcs, plus rarement, mais dès lors que je viens à parler de la Turquie, puisque c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, notamment durant les élections présidentielles turques, il y a très peu de temps. Et ben voilà. Donc, deux extrêmes droites, il faut qu'ils se mettent d'accord, parce qu'ils disent, ben voilà, en fait, vous êtes les mêmes, les gars. Donc, j'ai compris l'idée. Pierre, du coup, tu me demandais aussi, comment vois-tu l'avenir des journalistes et où en est-on sur la question de la liberté de la presse ? Ah là là, je ne pourrais pas répondre à cette question comme ça en deux, trois mots. C'est d'ailleurs deux questions, et avec celle-ci, celle de la démocratie, puisque c'est intimement lié, qui reviennent énormément dans les conférences et les événements dans lesquels je suis invité régulièrement. On me pose ces questions très très souvent. Donc du coup, il y a un risque. Nous ne sommes pas méga bien placés dans les classements divers et variés internationaux qui situent la France pas au top, même s'il y a largement pire, il y a bien plus de pays pires que le n'autre sur ce terrain-là. Il y a des risques, il y a des volontés du pouvoir en France à tordre ces droits-là, ces libertés individuelles et collectives, que sont le droit d'informer et le droit de s'informer librement, dès lors que les intérêts économiques, financiers et politiques de ces personnes et de cette classe sociale sont un peu menacés. Donc, c'est un fait que nombre de journalistes français et internationaux se font blesser gravement en France. Nombre de manifestants, encore plus, des centaines de personnes, des milliers ont été blessés. Peut-être plus encore si on compte les personnes blessées par des gaz lacrymogènes ces dernières années. Sans compter ça, mais les mutilés, les personnes qui ont perdu des bras, des yeux, c'est terrible, ce genre de choses. Et donc, du coup, à cela, les journalistes n'échappent pas. Et il y a ce phénomène-là de manière directe de se faire attaquer comme ça. Il y a aussi des violences judiciaires. On en parlait sur un plateau que j'animais avec Raphaël Kempf, je vous invite à aller voir. Subis par les manifestants et aussi par les journalistes. On se souvient d'un, notamment, confrère de chez Reporters, mais pas que. Il y a aussi Anne Lavrieux. Il y a plein de gens, Mediapart, qui ont subi des perquisitions. Il y a des trucs chelous, comme ça, flous, qui se passent. En bref, ça ne va pas fort dans un pays tel que la France, qui se targue, à longueur d'années et de journées, d'être un exemple, en fait, en la matière. En libertés individuelles, collectives, de la presse, de la liberté de penser, d'expression, tout ça. Nous sommes, encore une fois, il faut mesurer les choses. Un pays où on peut dire beaucoup de choses, où on peut faire beaucoup de choses, mais pas sans conséquences. Et plus ça passe, pire c'est. On va sans doute en revenir, même si on n'est pas là non plus pour faire le point sur tout ça. Enfin, c'est bien complexe, vous le savez autant que moi. Mais on ne va pas se laisser abattre. Et croyez-moi, je ne suis pas du genre, vous le savez, ça fait des années que ça dure, et ça dure encore tout le reste du temps qui nous reste à vivre sur cette planète. Et dans une échelle plus modeste, plus petite, cet appartement dans lequel je suis, cette pièce, ce bureau magnifique, magnifiquement blanc. J'ai refait le plafond, le sol et les murs. J'ai tout refait quasi solo. Et même l'électricité, pour vous dire. Je n'ai pas terminé, vous ne voyez pas les détails. C'est une catastrophe. Il y a des choses qui ne vont pas encore, mais ça va bientôt se passer correctement. Eh bien, je suis très heureux d'avoir pu déménager. Et je suis loin d'être seul dans cette pièce, puisque je suis en compagnie de ce magnifique bureau. J'en suis amoureux, je vous dis. Je l'ai campé il y a deux jours. En plus, hyper simple de le faire, parce qu'il est déjà tout prêt. Il n'y a plus qu'à foutre les pattes et c'est terminé. Je vous en parle pourquoi ? Parce que c'est ce bureau, tout au moins la marque Flexispot, qui sponsorise. Ce n'est même pas sponsorise, c'est-à-dire qu'ils m'ont offert ce bureau, tout simplement, dans le cadre de mon déménagement, de ma réinstallation dans ce nouvel appartement, en espérant que les choses soient plus douces à l'avenir. Et bordel, le kiff. Le kiff intégral, ce bureau. Je suis complètement conquis par ce bureau, parce que j'y mets mon ordinateur portable, mon second écran pour pouvoir bosser là. J'ai en plus, s'il vous plaît, un autre ordinateur ici. Si je m'en sers pour jouer de temps en temps, parce que moi, je vous confie, quand je suis un peu tendu, et c'est régulier quand même avec ce métier un peu là, et cette vie de fou, je joue à un jeu qui consiste à réguler la circulation sur des autoroutes. Il y a à faire des budgets d'école primaire que tu as même construit, et des égouts. Je joue au gros capitaliste, quand je suis mal, effectivement. Mais ça ne compte pas, ça ne compte pas, c'est dans un jeu vidéo. Un jeu qui s'appelle City Skyline, je ne sais pas si tu connais, mais moi, ça me fait du bien. Je peux passer des nuits dessus. Donc ça, c'est un ordinateur pour ça. Je peux tout placer dessus, et il y a de la place de ouf ! Donc c'est incroyable. Ça me permet... Eh bien, attends. Tu n'es pas prêt. Je suis magicien. Il va plus haut que ça encore. Ça me permet de... Eh, je sors du cadre. Voilà. De travailler debout, mais vraiment en étant beaucoup plus haut encore. Voilà. Il monte jusqu'à une hauteur qui sort du champ de la caméra en question. Mais je vais le remettre. Ne part pas si haut, mon cher ami. Reviens. Reviens vers moi. Voilà. Ça permet de travailler debout. Et éviter les escarocules. Non, mais franchement, vous... Cette blague me fait rire. Parce qu'en plus, ça nous ramène à des années... Ah, les vieux savent. Les vieux de la chaîne savent. Oh, enfin. Oui, comme tu viens de le voir, cette extraordinaire chaise, c'est toi qui l'as payée. Vous m'avez délivré des heures du rang sur cette chaise. Elles sont spécialement conçues pour manger dessus, hein, en cinq minutes. Au-delà de ça, tu as un escar. Quand la chaîne s'appelait encore, Jemil, chose à te dire. Comme il y a le truc qui tourne là, il y a encore dessus. Mais vous avez remarqué que c'est plus ça. La chaîne ne s'appelle plus comme ça maintenant. Elle s'appelle Jemil Sanli. C'est moi, évidemment. Mais ça, j'ai... Voilà. Il y a mon nom. Il y a mon nom qui a upgradé. Voilà. J'ai un nom de famille maintenant. De manière officielle. Je ne m'appelais pas à te dire. Chose à te dire. Non, ce n'était pas mon nom. Et puis, en parlant de mon nom, enfin, mon prénom, Jemil, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait un long moment que Jemil.fr n'est plus disponible. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dire pourquoi. C'est encore une couille, qui est encore une tuile. Ce n'est pas compliqué. Et j'aurai besoin de vous pour essayer de, hop, retourner la tuile. Parce que là, c'est possible de rectifier le tir, dont je ne suis pas auteur. Mais bon, bref. Rendez-vous en fin de vidéo. Bref, je termine sur cette merveille. Ah, puis en plus, je ne vous ai pas dit, mais là, vous avez la possibilité de recharger votre smartphone. Je suis un boomer. Je découvre la recharge par induction intégrée dans ce fichetre bureau. Il y a le truc là, tac. Voilà. Il y a aussi la possibilité de brancher mon ordinateur là, il est branché, même pas sur la prise puisque le bureau, lui, est branché sur le secteur parce qu'il y a des moteurs dans chacun des pieds. Et donc, mon ordinateur est branché sur le bureau directement. Il y a encore une prise USB ici pour y brancher autre chose. Et puis, tous ces boutons du 1, 2, 3, 4 qui permet d'enregistrer des hauteurs précises et préférées. Tu vois, moi, j'ai mis sur la 4 la plus haute, sur la 1, celle qui permet de m'asseoir correctement en position normale. Et puis, une intermédiaire à 2 et à 3. Bref, tu peux organiser ça comme tu veux. Et ce tiroir, hyper pratique. et le style est hyper classe. Franchement, voilà. Donc, si tu veux, tu peux retrouver tous les liens pour commander ton propre bureau aussi sur Flexispot en barre de description de cette vidéo. Et en plus, voilà, je sais que quand tu verras cette vidéo, Noël sera passé, mais il y a encore les gens qui sont en retard. Il y a aussi les anniversaires et puis se faire kiffer, tout simplement. Enfin, si tu as besoin de travailler dans des conditions optimales, c'est la première fois que j'ai un bureau aussi beau. Continuons ! Nelart-YT, sans doute pour YouTube. Ravi de te revoir par ici l'ami. Salut ! Déjà, comment vas-tu ? Comment te sens-tu mentalement parlant suite à cette année 2023 qui vient de s'écouler ? Est-ce que mes cernes parlent pour moi ? Est-ce que cette gueule en friche... Non mais, c'est une année compliquée. Mais est-ce qu'on a vécu des années simples ces derniers temps ? Il y a des choses... on peut faire focus sur la merde, c'est-à-dire réforme des retraites, 49-3 à Gogo, on ne sait même plus les compter, il y a eu le meurtre de Naël, mais aussi les violences, en général, institutionnelles de ce gouvernement, mais aussi de la classe politique, de plus en plus xénophobe. Il y a quelque chose qui rampe comme ça dans la société, tout du moins politique et médiatique. On va y revenir après, sans doute, parce qu'il y a une question que j'ai vue qui permettait d'aborder la question, qui fait qu'on n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise. Et puis après, sans parler des guerres, de tout ce que... que ce soit en Ukraine, à Gaza, en Palestine, enfin voilà, qui permettent ces guerres de venir en France attaquer notre climat social, encore une fois, et politique, qui vient de se détériorer vers le pire à chaque fois, évidemment. Enfin, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Il y a toujours pire et on le voit chaque année que ça peut être pire. Donc, n'allez pas vous risquer, vous frotter à dire « Ouh, super, on change d'année. » Le calendrier n'a aucun rapport avec le schmiblik. Enfin, parce que tac, premier janvier, les pendules reviennent. Non, c'est la suite de l'embrouille. Alinea 1101, bonjour l'ami. Disons que je suis l'ami de beaucoup de personnes, mais ça me fait plaisir. Ravie de te retrouver. Moi aussi, j'aurais une question s'il te plaît. Ça tombe bien, c'est fait pour. Je vais commenter chacune des phrases. Ah, je suis fatigué. « Je trouve que le climat du pays est profondément anxiogène, particulièrement à cause du racisme, mais je me demande si, en tant que femme portant le foulard, mon regard est biaisé ou est-ce réellement un sentiment partagé à grande échelle et par beaucoup de compatriotes, toutes croyances confondues, me demande donc cette jeune femme. » Eh bien, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit le climat général qui se détériore dans la société. Je ne crois pas. Je crois même plutôt que c'est le contraire, que sur la question du racisme, que de par notre métissage, toujours plus important. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois avoir entendu que entre il y a plusieurs décennies et aujourd'hui, on n'est plus un français sur dix, mais un français sur quatre entre ce type-là à avoir un grand-parent ou un parent d'origine, avec des origines étrangères. ce qui ne me remet absolument pas en cause le fait que nous sommes toutes et tous français parce que la France n'est pas une nation ni ethnique ni de langue, parce que le français, on le parle partout, mais on le parle d'autres pays aussi, et encore moins de religions, de couleurs de peau, de formes, machin. Dans la France, c'est la révolution française, c'est les idées de la République, c'est une nation politique, en fait. Donc, à partir du moment, et c'est aussi ça qui fait que cette loi immigration, quelqu'un m'a posé la question là-dessus, mais on en aura plus tard, pose beaucoup de problèmes, qui fait que tant qu'on accède à cette volonté d'être français par ce projet politique-là, philosophique, eh bien, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Il y a un état de droit profondément politique, clair, mais avec les personnes qui sont en pouvoir aujourd'hui, c'est vrai que eh bien, on s'en éloigne, évidemment. Tout le monde se targue d'être républicain, plus républicain qu'un républicain, comme par le passé, tout le monde se targue d'être plus démocrate que les démocrates. Et en vérité, c'est des mots qui peuvent être aussi des mots-valises. Et donc, je pense qu'effectivement, à l'INÉA, le fait que tu portes un foulard, évidemment, ça n'arrange pas. Enfin, en même temps, quand je dis ça n'arrange pas ta vision des choses, mais c'est un biais que tout le monde a. voile ou pas. C'est-à-dire que personne n'est objectif dans la lecture qu'il fait des choses du monde. Non. Et que la tête qu'on a, le nom qu'on porte, l'accent qu'on peut avoir, tout notre parcours de vie, etc., fait que, et ça vaut vachement pour les journalistes, n'est-ce pas ? Même s'ils n'aiment pas le dire la plupart du temps, fait que pour n'importe quel être humain, on a pas un biais, mais tout du moins un filtre sur le monde. Voilà. Et que beaucoup de choses, si ce n'est tout, est subjectif. Voilà. Il n'y a pas, je crois, tant de changements dans la société. Les médias le font, le font croire, mais il faut garder en tête que, je crois, les médias ne sont pas une grille de lecture de la société, mais plutôt peuvent être, parce que ce n'est pas le cas de tous les médias, mais peuvent être un objet de corruption de la société. C'est-à-dire qu'à force d'avoir du Pascal Praud toute la journée dans la tête de millions de personnes, ça finit par s'imprimer. Et ça va dans ce sens-là, en fait. Ce n'est pas dans l'autre sens. Pascal Praud ne représente pas la France jusqu'au moment où il aura contaminé beaucoup et représentera donc beaucoup. C'est dans ce sens-là. Pareil pour Hanouna, pareil pour... Pareil pour... Dans l'autre sens, sans doute, on nous foutrait du Nathalie Arthaud toute la journée, peut-être, que la France viendrait d'extrême-gauche au bout d'un moment. Mais voilà, les choses... Nous ne sommes que influencés et influenceurs et donc, du coup, les choses se font comme ça. On ne peut pas imaginer le monde tout seul. Un penseur, avant de penser, il a été influencé par d'autres personnes avec qui il a pu échanger, par la vie qu'il a menée, etc. Donc, ce n'est que ça. Donc, évidemment, si tu portes le foulard, tu vas voir des regards un peu plus lourds si tu croises des personnes racistes ou qui ont peur. Hier soir, j'étais en scooter porte de la chapelle, enfin, un peu en dessous, dans le quartier du 18ème, Max Dormois, et j'entends une personne sur le trottoir. Je passe assez vite à côté, mais j'entends juste « Oh, bordel ! On est en France encore ici ! » Tu vois, voilà, quelqu'un qui était très en colère envers une personne qui n'était pas blanche. avec... Je l'ai mal fait, là. Je veux dire, mais c'était un peu plus violent que ça. Et donc, oui, il y a... Il y a... Et on voit les crimes racistes, etc. On voit. Mais les médias déforment tout et peuvent corrompre le pays. Donc, il faut, je crois, garder la raison là-dessus et je pense que si on doit faire la balance de tout, on va vers moins de violence, en général. On va vers plus de tolérance, on va vers plus d'ouverture, en général. Après, c'est sûr que si on fait focus sur un fait divers, ben voilà. Nelart Yt, elle avait d'autres questions. Il ou elle, je ne sais pas. « Quels sont tes négatifs et positifs de 2023, tous sujets confondus ? » Ah, ben, il s'est passé énormément de choses cette année, on l'a dit, en demi-démission. Déformation professionnelle. Je n'ai plus les mêmes réflexes que quand je faisais que YouTube, je vous dis. De mon côté, déjà, de formidables expériences humaines, des rencontres professionnelles, des expériences professionnelles, des tas de choses, des endroits visités. J'ai animé des tas de débats, par exemple, où j'ai rencontré des tas de gens, des conférences, que ce soit du plateau des Glières, en Haute-Savoie, jusqu'à Madrid, et vraiment, jusqu'en passant par Paris, la fête de Lima, des tas d'endroits où j'ai pu être invité pour parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement, de journalisme nouveau, de la liberté de la presse, de la démocratie, de la jeunesse, comment, même si je ne suis plus tellement jeune, comment cette génération se confronte aux défis d'aujourd'hui. Il y a plein de choses, en vérité. Et puis aussi, ce qui intéresse régulièrement, c'est aussi d'où je viens, le fait que je n'ai pas fait d'école de journalisme, le fait que je n'ai pas eu le cursus que tous mes autres collègues ont, pour la plupart. Voilà. Et ce qui fait que ça donne des particularités, une grille de lecture encore une fois différente, sans vouloir redire ce que j'ai dit juste avant. Voilà. Tout ça fait que j'ai pu rencontrer des tas de gens et c'est super. Mais il y a aussi des points négatifs, évidemment, de l'année, personnellement, parce que c'est un peu la question que tu me poses de manière personnelle. Quels sont mes points négatifs et positifs de l'année ? Eh bien, un nouveau trauma crânien, je crois que c'est mon quatrième, c'est une agression que j'ai subie fin juin à Montreuil en sortant du Média et d'un bar qu'on fréquentait régulièrement avec les collègues. On s'est fait prendre à partie par un groupe de gens cagoulés, masqués. Et Malo a pris une baigne. Voilà, il s'est fait... Voilà. Et moi, encore plus. Ouais, finalement, à chaque fois qu'il faut quelqu'un qui se tape leur corps, bonjour, je suis là. Donc, j'ai fini aux urgences, trauma crânien. On a éclaté mon smartphone qu'on m'avait offert une semaine plus tôt. Voilà. Donc, je suis complètement navré de vous annoncer le truc pour mon anniversaire qui était le 17 juin. Là, c'était le fin juin. Je n'ai pas eu le temps d'en jouir du truc. Éclaté, éclaté. La personne me l'a vraiment saisie, me l'a éclaté au sol et, sourire sous le gâteau, je n'ai aucune assurance. Non, l'assurance m'a dit non, on ne vous couvre pas parce qu'on ne sait pas qui vous a agressé. Un peu comme le coup du courrier. Ah ben non, il n'y a pas de signature de votre menace là, personne qui veut vous tuer. Revenez quand vous avez un couteau dans le dos et avec la personne qui vous a planté le couteau dans le dos. Sinon, on ne pourra rien faire. C'est quand même fou ce pays. Moi, la personne me dit au téléphone l'assurance que j'ai eu plusieurs fois parce que ça fait quand même des mois maintenant et je les relance régulièrement. Ah ben non, aucune assurance ne couvre les agressions dans la rue. Aucune. Ah ben du coup, ça sert à quoi ? Je ne sais pas. Voilà, un téléphone très cher qui me sert à travailler là je bosse avec un truc un peu pourri parce que là tu ne tombes pas des arbres. Ben non, je paye mon assurance et l'assurance ne veut pas me le rembourser parce que je me suis fait agresser, ok, j'ai toutes les preuves qui le montrent, je les ai témoins, mon admission aux urgences, etc. Mais non, je ne peux pas avoir de... Non. Je ne peux pas. Tant que la police ne se retrouve pas. Et la police, t'imagines bien qu'elle a autre chose à foutre et puis quand bien même elle n'a pas beaucoup de moyens, etc. Et quand bien même, ben là, ce n'est pas possible. On les a vus ces gens. Ils étaient 15, ils avaient des tous... Ils faisaient nuit, ils étaient minuit, ils avaient tous des masques, des casques, enfin pas des casques, des masques et des cagoules noirs. Enfin, ce n'était pas possible. Impossible de les reconnaître. Bref. Ah, sacrée vie de merde. Donc voilà, ça c'est quelque chose, je crois que c'est le point culminant parce que de mon point négatif le pire de l'année, il y en a eu d'autres, mais parce que c'était vraiment très choquant. Ce soir-là, je sors, c'était la période des émeutes, etc. Je sortais d'un plateau aux médias que j'avais préparé et que j'animais sur cette question-là des violences, des émeutes et autres révoltes urbaines et se faire éclater la gueule. Est-ce que c'était vraiment ça ? Six ou sept coups de poing de personnes qui clairement n'ont pas commencé la box style la veille pour vous dire. Je suis assez fier de moi, je suis resté debout tout le long mais je n'ai pas rendu de coup. Enfin, déjà parce que je ne vais pas forcément parfaitement me battre. Depuis, je me suis un peu amélioré mais parce que sur le moment, tu ne te dis pas alors attends, je voulais faire en sorte que non, en fait, pour que ce soit ce que j'ai fait, parlons, bref, un peu naïf le garçon mais ça ne servait à rien de rendre ça à quoi, de se battre contre 15 personnes. Et puis les autres tenaient mes collègues au loin et puis la plupart des collègues s'étaient barrés en courant évidemment. Et puis encore un peu positif parce que finissant pas sur le négatif, c'était le lancement du Média à l'antenne à la télévision sur la Freebox. C'était incroyable cette soirée-là. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Média. On est là. Quels sont tes projets pros pour 2024 ? Le Média ? D'autres ? Quel est l'avenir de cette chaîne YouTube ? Ah là là ! Eh bien, encore une fois, vous le voyez sans doute, je n'ai pas préparé cette vidéo, je n'ai pas préparé mes réponses. C'est un pôle inconnu pour être complètement transparent avec vous. alors je vais continuer au Média parce que je ne sais pas si vous le saviez mais je suis aujourd'hui à temps plein au Média, ça se voit parce que vous ne me voyez plus ici, mais avant j'étais pigiste depuis le mois de mai je crois, dernier, je suis à temps plein. Ce qui change énormément mon rapport au travail, à mon investissement dans le journalisme, comme ça, enfin non, bref, mon rapport à tout ça en fait. Donc mes projets pour 2024, c'est continuer à produire des choses qui j'espère cocheront trois cases, être utiles, on doute toujours de ça, me fassent plaisir à faire et fassent plaisir aussi aux personnes qui consomment, j'aime pas ce mot, mais tout de même qui regardent, qui attachent de l'importance, voire qui produisent en finançant, que ce soit le Média et même mon propre contenu par le don. Donc il y a ces trois cases-là à cocher et c'est jamais facile. Ce que j'ai aimé faire et que j'aimerais continuer cette année, c'est faire des sujets plus courts. Vous avez peut-être suivi, il y a eu l'épisode sur le procès d'Hallo & Toven que j'ai suivi, que je suis allé raconter. J'adore le droit, vive la justice. Il y a aussi un autre procès que j'avais suivi, celui de l'interdiction des distributions alimentaires à Paris et que j'avais raconté cette fois-ci à l'écrit. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais plus faire dans le futur. Je ne sais pas si ça va être cette année où je vais pouvoir le faire véritablement, mais écrire pour écrire, pour être lu. C'est vraiment quelque chose qui, depuis des années, m'attire, me fait plaisir parce que je le fais, mais pas forcément, je ne suis pas forcément lu derrière alors que je ne vais pas publier forcément. Mais écrire, c'est quelque chose qui, de toute façon, même avant, même pour un prompteur ou pour une vidéo YouTube ou une émission, tu écris. Donc, cet exercice, je le pratique. Mais pour être lu, c'est encore autre chose. Et donc, voilà, pour en revenir à la vidéo parce qu'on n'en est pas là, c'est qu'il y a, sur le média, différents formats que j'ai pu faire, des formats courts comme ça, des petites enquêtes aussi. D'ailleurs, j'aime de plus en plus faire de l'enquête. je suis sur un gros dos là, je ne peux pas vous en parler encore, mais qui sortira début, tout début 2024 sur le média, qui va peut-être m'emmener à en faire d'autres, des enquêtes de ce type-là, etc. Donc, il y a plein de choses que j'ai découvertes en faisant ce travail sous cet angle-là et que j'aimerais continuer aussi pour d'autres formats et aussi ma chaîne YouTube que j'aimerais nourrir de nouveau avec, mais il faut du temps. C'est une organisation, vous voyez, que je réfléchis en même temps que je vous réponds parce que je ne sais pas encore tout à fait comment cela pourrait prendre forme. Dans tous les cas, il y a un fil rouge qui relie tout ça. Que ce soit du reportage, la plupart d'entre vous m'avez connu avec du reportage. Que ce soit de l'enquête, désormais, que ce soit le traitement d'actualité chaude, un peu comme ce procès avec Entenben et Diallo, que ce soit le jour où je suis allé suivre une action des cheminots qui ont attaqué les titres un petit peu clickbait à un ministère. Que ce soit ou suivre des écolos militants sur le tarmac d'un aéroport au nord de Paris ou encore le jour où je suis allé tôt le matin interpeller des élus, des parlementaires qui allaient à un petit déjeuner un peu tendancieux puisque lobbyistes organisés par la FNSEA. Vous êtes parlementaire, madame, tout est public, normalement. Eh bien, tout ça, c'est du terrain. C'est du terrain et j'adore véritablement, et je crois que maintenant le recul est assez conséquent, ça se chiffre en années, le terrain. Y aller, m'y confronter, rencontrer des gens qui font le terrain et revenir avec des images de la matière, etc., et vous raconter une histoire à partir de ça. Et le faire, moi-même, puisque tous les reportages que je vous propose sur le média, tout comme avant sur ma chaîne YouTube, eh bien, c'est moi qui fais le montage. Donc, du coup, c'est vraiment un truc entier. C'est-à-dire que j'y vois là à la fois un travail journalistique, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, se confronter à une réalité, des réalités et la retranscrire que ce soit à l'écrit ou en vidéo, mais là pour le coup en vidéo, créer de l'information, c'est-à-dire créer de l'information et cela rencontre une proposition artistique, c'est-à-dire que tu as le choix, le montage est profondément artistique, la musique, les rythmes, etc., les coupes, les choix de cadrage, il y a plein de trucs. Même quand je pars avec un cadreur, là je dis cadrage, avec un GRI, un journaliste reporter d'images, avec quelqu'un qui me suit pour que je puisse incarner la vidéo, eh bien, je sais déjà ce que je veux, même si on travaille ensemble, mais si tu veux, voilà, j'ai plus longtemps travaillé seul dans ma carrière en toute humilité qu'avec quelqu'un qui filmait pour moi, donc du coup, c'est des trucs-là qui moi me motivent le plus, aujourd'hui, on verra demain, mais aujourd'hui c'est ça, et depuis un moment déjà, donc je me dis, le recul est là pour me dire que c'est ce que j'aime faire. Et puis, il y a ma chaîne YouTube, Jemil, chose à te dire, qui ne s'appelle plus comme ça, mais peut-être qu'elle va se renommer, je ne sais pas, bref, qui aujourd'hui s'appelle Jemil Sanley, et sur cette chaîne YouTube, et c'est là qu'on va en parler, tout passait à travers mon site internet, de plus en plus, jemil.fr, et le nom de domaine, jemil.fr, m'a été volé. OVH, je ne peux pas m'expliquer pourquoi. J'ai vraiment pas de chance. C'est-à-dire que tu as ce site-là, enfin ce site, c'est un site sous WordPress, tout bête, mais relié à mon nom de domaine, jemil.fr, que j'avais acheté une poignée d'euros, donc genre 6 balles, il y a des années, vous pouvez remonter, les vidéos de ma chaîne, même au début, même quand je ne faisais pas encore de vidéos politiques, etc., donc il y a 15 ans, je crois 10 ans, au minimum, jemil.fr existait et était à moi. Et cette année, au renouvellement annuel automatique, de ce nom de domaine, eh bien, il n'est pas automatique. Il ne se fait pas, le nom de domaine m'échappe, je m'en rends compte un peu en retard, genre quelques jours plus tard, je demande, je ne m'inquiète pas, donc j'appelle OVH, enfin, j'envoie un petit message, j'ai dit, qu'est-ce qu'il se passe, machin ? Ah ben, ça ne peut pas être fait automatiquement, mais vous pouvez le racheter. 2200 euros. Alors, l'inflation, pour le coup, là, c'est... Poutine, il n'est pas fort, mais c'est... Waouh ! Enfin, je... Alors, OVH m'explique que mon nom de domaine, jemil.fr, automatiquement renouvelé depuis plus de 10 ans, cette fois-ci, il n'a pas été renouvelé, et est tombé entre les mains d'une entreprise, qui le revend, 2200 euros. Mon nom, jemil, enfin, mon prénom, pour le coup, a donc pris de la valeur, et est passé de 6 euros à 2200. Youpi ! Alors, je ne sais pas si... Waouh ! Super ! C'est que, du coup, ouais, tu as pris de la valeur, jemil, et à la fois, eh ben, tu vas payer. C'est con, quand même ! Alors, du coup, au-delà de la boutade, c'est quand même beaucoup de tuiles qui m'arrivent en très peu de temps, et des tuiles, des tuilasses, des tuilasses, des pavés, des toits, des toits de building qui m'arrivent sur la gueule, et je n'ai absolument pas les moyens de payer 2200 euros un nom de domaine, qui peut coûter bien plus que ça. Alors, au début, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais déposer jemilsanley.fr, on s'en fout, quoi. Eh ben non, ou jemil.net.moncul, là, non, pas du tout. Pas possible, parce que, à la fin de tous mes contenus, vidéos, etc., depuis plus d'une décennie, c'est jemil.fr, slash soutenir, etc. Tout est... Et mon site internet, WordPress, est lié. Mon adresse e-mail, contact.gmail.fr, est lié. Tout est lié à ce nom de domaine, qu'il faut absolument que je récupère. Alors, je me dis peut-être, magie de Noël, et de nouvel an, on est encore le 24, il y a presque quelques heures, j'ai décidé d'ouvrir une cagnotte, et d'appeler qui veut, à venir participer, même symboliquement, filer un bal, ce que vous pouvez, pour m'aider à récupérer ce nom de domaine, qui est la condition sine qua non, à la poursuite de mes activités indépendantes, réellement, rien à voir avec le média, quoi, ou avec quiconque autre média qui pourrait m'engager demain, vraiment, uniquement, ma liberté, celle intrinsèque à moi-même, c'est-à-dire que, ce site, c'est toute ma vie professionnelle, et intimement liée à ma vie personnelle, du coup. Donc, c'est vraiment, très important. Si vous avez, les moyens, de donner quelques euros, et l'envie de m'aider pour résoudre au moins cette tuile sur les 47 qui me sont arrivées ces dernières années, merci beaucoup. DeSorceleuse1933, salut. Elle me dit, salut Jimmy, heureuse de te retrouver sur YouTube. Mes questions. Comment as-tu géré le fait que le média passe de YouTube à la télé ? Cela a-t-il changé ta façon de pratiquer le journalisme ? As-tu découvert des pratiques que tu ne connaissais pas ? Qu'est-ce qui te plaît et te déplaît le plus dans le monde du journalisme TV ? Alors déjà, le média n'est pas passé de YouTube à la télé, il s'est étendu à la télé. Alors que nos pratiques physiques ne changent pas. Le flux 24-7 était déjà diffusé sur YouTube pendant une année. On diffusait déjà en 24-7. Il y a juste plus de programmes maintenant. Il y a des gens qui viennent en faire, vous avez vu, il y a des personnes en plus. En tout cas, moi, ça ne change pas grand-chose. Quand j'anime un Toujours Debout à 18h30 ou un JT à 13h, avant c'était diffusé que sur YouTube, maintenant c'est diffusé sur YouTube et sur la Freebox. Bon, ça ne change pas grand-chose en termes de travail. Il y a une mutation, par contre, parce qu'il y a une grille des programmes, il y a d'autres attentes et obligations quand l'art-com est dans la danse et qui fait qu'on doit, ma foi, cocher quelques cases. Mais là, pour le coup, je ne sais pas quoi précisément, mis à part le fait qu'on va avoir l'obligation d'inviter tout le monde lors des élections, que ce soit gauche comme droite et extrême droite et extrême gauche. Et ça, ça va peut-être poser quelques problèmes. En fait, si j'ai découvert de nouvelles pratiques que je ne connaissais pas, c'est plutôt lorsque moi, je suis passé de mon propre travail solitaire, même s'il n'était pas toujours solitaire, mais quand même, aux médias où de base, le média fait de la télé, même si c'est sur YouTube, il y a un plateau télé, il y a des mécaniques de télé. Là, en plus de cela, maintenant qu'on est passé à la télé, il y a des horaires à tenir, il y a des grids de programmes qui… Voilà, c'est plus… Je pense que les personnes qui doivent avoir plus de changements dans leur manière de travailler sont des personnes de la technique, de la programmation qui doivent travailler à ce qu'il y a toujours un flux, etc. Nous, dans la production, ça ne change pas grand-chose ou presque. Il y a quand même cette ambition du média à devenir une chaîne d'infos aux concurrents en BFM, etc., qui fait que ça conditionne vachement à du court terme, à réagir, à produire. Et ce n'est pas propre au média, c'est propre en général aux médias, au pluriel. Et ça, ça ne me plaît pas des masses pour être complètement honnête avec vous. La barbe, encore et toujours pour 2024, question légère, car il en faut bien une. Ben oui, pourquoi changer ? Je me suis un peu rasé par rapport à hier, mais mis à part ça, surtout que… Petit aparté, pour les besoins d'un tournage récent, j'ai dû me raser la barbe complètement, donc un berbe. Jusqu'alors, n'importe quel mec vous dira se raser, c'est perdre 10 ans. Eh ben moi, j'ai gagné 10 ans. Gros daron ! C'est bon, je pense que j'atteins la quarantaine dans pas longtemps et c'est que… Ah ben voilà, maintenant, la barbe me rajeunit. Je suis tombé de l'autre côté de la barrière. Voilà. Donc, je vais garder la barbe. Le journalisme de nos jours et quels sont selon toi les vrais médias actuellement ? Oula ! Je ne sais pas tout à fait. Il n'y a pas de vrais ou d'offres médias. Encore une fois, je ne vais pas rabâcher deux mots. Il n'y a pas d'objectivité. Mette-toi ça en tête. Tout peut être faux et en même temps, te dire ça, je me dis, oula, les gens ne croient en rien. Il ne s'agit pas de croire dans tous les cas. Il s'agit de s'informer. S'informer, ce n'est pas croire, c'est essayer de savoir. Donc, il peut y avoir du très bon sur CNews comme il peut y avoir des très bons articles dans le Figaro et de la merde dans Libération. Ce n'est pas rare. Donc, si tu veux, voilà, parce que finalement, qu'est-ce que c'est de la merde ? Qu'est-ce que c'est du bien ? Tout n'est qu'un peu compliqué. Voilà. Si on part du principe que tout est subjectif, que rien n'est à prendre comme ça en bloc parce qu'on doit tout questionner et garder l'esprit critique, on avance sereinement, finalement. As-tu déjà eu envie de raccrocher le journalisme si tu ne l'étais pas ? Journaliste, j'imagine. Qu'aimerais-tu faire ? Est-ce que j'ai eu envie de raccrocher ? Mais très souvent. J'ai presque envie de te dire chaque jour. En fait, chaque matin, je crois, et chaque soir, je me dis quand ça se passe bien. Genre là, la dernière émission que j'ai animée, c'est souvent moi qui fais les premières émissions de l'année ou de la saison ou d'un programme et les dernières émissions de l'année ou de la saison, etc. Et donc là, j'ai fait la dernière émission en direct, toujours debout du coup, l'émission qui s'appelle toujours debout, sans de mes dire, la dernière de l'année, ce jeudi soir, la dernière, et ça avait très mal commencé le matin. Très mal. La programmation n'était pas la bonne, il n'y avait pas suffisamment, il y a eu des couacs, ça se passe tout le temps comme ça, il y a déjà des imprévus tous les jours. Et en même temps, on ne se fait jamais chier, mais bon, on aimerait de temps en temps. Et il a fallu ramer de ouf. Et puis en plus, il faut tout écrire, il faut y aller, il faut tout faire. Et je trouvais des gens, machin, face à une catastrophe. Et puis, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas dire c'est bon ce soir, parler des fraises, t'as gada. Non, ce n'est pas le sujet du jour. Donc du coup, c'est très compliqué. Et à la fin de la journée, j'étais très satisfait du travail qu'on a pu faire. Je me dis, waouh, on a fait une super émission avec le peu de moyens qu'on a parce que ça reste ça en fait, le média. Et puis nous, on est assez limité en moyens financiers, etc. Donc, oui, j'en vais te raccrocher très souvent. Surtout quand tu te fais agresser, etc. Et en même temps, pour paraphraser notre président chéri, non, ma réponse n'est pas du tout claire. Et si je ne l'étais pas, qu'est-ce que j'aimerais faire ? En imaginant n'importe quoi là, sans limite, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Écrire. Et juste écrire. Rien faire d'autre qu'écrire. Donc plus de vidéos, plus d'expositions, rien. juste écrire pour être lu dans des livres ou voir remonter sur scène. Faire de la musique ou des conneries sur scène. Je ne sais pas. Mais soyons sérieux. Allez, après tout ça, parce que franchement, il y a quand même des choses un peu lourdes, on va se faire un petit égotrip. Égotrip. Tchousman54, peut-être de Lorraine. Pas de questions, juste merci. Merci. Thierry Simon6750. Un énorme message. Quoi t'as fait, salopard ? Tu nous as abandonnés. Je pense qu'il y a un accent à adopter pour le début de la lecture, mais je ne sais pas lequel prendre. Non, je rigole. Je sais bien que maintenant, avec le Média, tu ne dois plus avoir une minute à toi, mais quelque part, c'est un peu frustrant de ne plus te voir. Nous, on t'aime et quoi que tu fasses, avec le Média ou pas, on est derrière toi, ça ne change rien. Les choses bougent, c'est normal et c'est en mieux. L'important, c'est que tu restes toi et tout ira bien. Trois points d'exclamations. Après que tu devines parisien, ce n'est pas terrible pour ton CV, mais bon, on fera avec. C'est marrant, c'est drôle. Eric Cole, Mendinger, OK, 8135. Vraiment, vous avez un truc sur des numéros à la fin de vos pseudos. Il me dit donc, Eric, quand je pense que c'est un peu à cause de moi qu'on ne te voit plus sur ta chaîne habituelle, j'ai mille choses à te dire. « En effet, c'était à une époque où j'avais recommandé ton nom aux médias qui cherchaient alors du sang neuf pour la chaîne. C'était en 2020, je crois. Et oui, c'est à cause un peu de toi, effectivement, et de d'autres parce que vous étiez mis à fond lors d'un sondage fait par la chaîne Les Médias qui demandait parmi différents noms ou alors je ne sais pas s'il y avait des noms proposés, je ne crois pas, des commentaires YouTube, je crois. Quelle personne auriez-vous voulu voir sur l'antenne du média ? Et mon nom est arrivé en premier et voilà, patatra. Mais ça ne s'est pas fait automatiquement, tu vois. Il s'est mis un petit moment avant que ça se fasse. « À Nazville 92, t'arrives-t-il d'être recoulé dans la rue ? Comment ça se passe ? » Des tas de fois. Des tas de fois et à chaque fois, ça vous fait quelques années que, bon, on roule sa bosse un petit peu, je suis toujours surpris. Surtout, les manières dont ça peut prendre forme, en fait. Il y a des tas d'anecdotes que je peux vous raconter. Alors, rapidement, il y a ce jour en l'été dernier, dans l'été de l'année dernière, je crois, j'étais alors en voyage, en foot trip avec Luan Mancho, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Luan Carmona, une amie qui a une chaîne YouTube, c'est Luan Mancho, on était en Norvège et on est tout en haut de la Norvège, sur un bateau qui tangue, mais qui tangue comme ça, au point que les gens vomissent, il y a des jets de vomis, n'importe où. On allait sur les îles Lofoten, ça faisait longtemps qu'on était partis de Paris, on était allés en train, à pied, machin. Et sur ce bateau, les gens vomissent de partout, c'est terrible, c'est vrai, et moi, je ne peux pas rester dans le bateau, je vais sur le pont pour essayer de voir un peu l'eau, machin, pour essayer de m'accrocher à la bas. Et là, je suis à la bas, je vais vous le faire, je suis à la rambarde, à la poupe, à la poupe ou la proue ? La proue, c'est devant la poupe, donc derrière, tac, la poupe. Et là, tu as un mec, à côté de moi, plus jeune que moi, je suis comme ça, je le regarde, il me regarde, il me fait, alors Jimmy Lee, comment ça se passe ? Ce gars, c'était un abonné, il était là, sur un bateau en même temps que moi, au bout du monde. Il y avait aussi, c'est plus récent, cet été, à l'anniversaire d'une amie, dans le 20e arrondissement de Paris, sur une terrasse un peu, alors du coup, tu vois, moi, je ne suis pas discret, je parle un peu fort. Et donc, tu as un gars qui m'entend, mais je ne le sais pas tout de suite, et qui s'approche, et qui vient derrière moi, je suis assis sur la chaise, et qui me prend dans ses bras, par derrière, sans me prévenir, un peu comme ça, tu vois, il me dit, allez, oh, picaque, devant mes amis, et surtout les amis de mon ami qui fête son anniversaire, un peu bédusé, mais bon, pas méchant le monsieur. Et il fait, alors lui, je le kiffe, main droite, main gauche, j'adore, avec ses gestes. Il fait ça. Alors, moi, je suis là, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne veux pas savoir ce que ça veut dire, mais merci quand même, bonne soirée. Et là, tu as une personne à table qui dit, mais c'est tendancieux, vos gestes, là, et il recommence. Alors, oui, je l'aime bien, main gauche, main droite, mais avec le plus grand des, la plus grande sincérité, et un sourire, et il était content. Vraiment. Et c'est fou, en fait, je ne sais pas quel était le message, mais c'était incroyable. Et donc, il s'en va à un moment donné, il me dit merci, je lui dis merci, je ne sais pas, je suis poli, je lui dis merci. oh la vache, et il va s'asseoir avec des amis à lui, à la table d'à côté. Et là, du coup, j'ai parlé beaucoup moins fort. Donc, voilà, il y a eu quoi l'autre encore ? Ah oui, puis dernière histoire, il y en a 40. Là, encore plus récemment, à la gare de Lyon, où je vais souvent, une des pharmacies, je crois qu'il n'y a peut-être qu'une seule, en fait, peu importe, je vais chercher un produit, à la pharmacie que j'oublie, et là, je vois la pharmacienne, il faut y avoir une dame qui sert les clients, derrière les comptoirs là, me regarde des chelous. Moi, je lui dis, ah, cette personne doit penser que, j'étais avec mes 47 cercles comme ça, je lui dis, je vais avoir une train qui arrive dans 5 minutes, enfin, qui part dans 5 minutes, elle va peut-être penser que je vais voler cette brosse à dents beaucoup trop chère. Donc, je la monte comme ça, devant mes yeux, pour qu'elle voit la brosse à dents, que je me dirige vers elle pour la payer. Et, il y a une place qui se libère, et c'est un collègue à elle. je me dirige vers ce collègue à elle, elle vient, elle pousse le monsieur, elle fait, c'est bon, je m'en occupe. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Et, la dame, elle le fait, c'est vous, je vous reconnais. Je fais, ah, d'accord, je vous reconnais, ah, mais j'adore votre travail. Et puis, des trucs trop, beaucoup trop, genre, vous êtes le sauveur de l'humanité, vous êtes Dieu, Jésus, tout ce que tu veux cumuler. Enfin, j'exagère moi-même, mais elle était bien marseillaise aussi. Et donc, si tu veux, je fais, ah, mais merci beaucoup, mais voilà. Est-ce que je peux vous faire 15% de remis ? Je fais, mais soyez-en libre, parce que vous voulez, merci beaucoup. Elle me fait les 15%, sans mon petit produit, je m'en vais, et en temps de l'étalement, elle me fait, hé, merci encore, monsieur TV Liberté ! Je ne sais pas si vous avez la ref, mais TV Liberté, c'est le pendant, l'extrême droite du média. Elle ne m'avait pas confondu, puisqu'elle ne m'avait pas vu sur TV Liberté, mais forcément sur ma chaîne, ou le média, ou les deux. Mais elle regardait manifestement TV Liberté, ou alors c'est la dernière chaîne qu'elle avait regardée. Et donc, du coup, là, je n'ai pas fait, j'ai fait. Et je suis parti, je n'ai pas eu le temps, je n'avais pas le temps, j'avais mes 47 sacs, et le train à prendre. et je me suis dit, putain, dans cette boutique hyper bondée, il y avait peut-être un petit faf, qui était, ah bah dis donc, tiens, un collègue ! Terrible ! Geoffrey Oung-Badji. Question. C'est lui qui écrit ça. « Quelle est l'interview pour le média que tu as préféré faire cette année ? » Alors, j'en ai fait beaucoup. Mais vraiment, je suis à l'antenne plusieurs fois par semaine. Il y a plusieurs, il y a 52 semaines dans l'année. je ne les fais pas toutes, mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'interviews, d'émissions, etc. Et puis en plus de ça, tu as les reportages et tout. Donc, énormément. Celles qu'on, avant de répondre, par celles qui m'a le plus plu, il y a celles qui ont le plus plu. Je me pose moi-même mes propres questions. Celles dont on me parle le plus ces derniers temps, c'est celles que j'ai faites avec Alain Grèche qui a accumulé des centaines de milliers de vues et même des millions sur des extraits que les gens ont pris, qu'on a mis sur TikTok, etc. Et donc, Alain Grèche qui est l'ex-rélecteur en chef du Monde Diplomatique qui est aujourd'hui à la tête du média Orient 21 qui l'a cofondé avec lequel on a parlé de terrorisme. Donc, avec un S au pluriel dans le cadre de l'actualité à Gaza, etc. J'ai adoré préparer cette interview et la mener, c'était super. Il est super d'ailleurs. Il y a eu aussi un peu plus tôt les deux interviews de Jean-François Bayard, ce politologue français qui bosse à Genève depuis 15 ans et qui avait fait sensation avec un article dans le magazine, dans le média, un média national suisse dont j'ai oublié le nom. Mais peu importe, vous avez forcément dû voir se passer sa critique de la Macronie et du macronisme. et j'étais premier en France à qui il a donné une interview télévisée. Donc, je suis très content qu'il est revenu ensuite pour une deuxième qui avait très bien marché aussi, si ce n'est plus que la première, je ne sais plus les chiffres. Et ce qui m'a le plus plu et ça revient avec ce que je disais plus dans cet échange que nous avons, comme ça, un peu bizarre, c'est les reportages. Moi, ce qui m'a le plus plu cette année, ça a été d'aller à Donge voir les travailleurs et les travailleuses durant la réforme des retraites, les gaziers, etc. Pareil pour, comment dire, les raffineurs belges. On est allé, on a conduit la voiture avec Ellie jusque le nord de la Belgique, près à Anvers, pour pouvoir faire ce reportage. Puis à chaque fois, on a des délais très très courts, il fallait y aller, je remontais, je revenais avec les images, je devais tout monter, tout raconter et publier. En bref, toute cette séquence-là de la bataille des retraites, je l'ai vécu vraiment de dedans, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit, du coup, auprès des députés, des législateurs, du gouvernement. Je me souviens d'un échange houleux avec Aurore Berger qui est sorti de ses gonds parce que ma question ne lui plaisait pas et des gens autour d'elle de la majorité étaient venus l'aider. Du coup, j'apprenais à ce moment-là qu'ils ne sont pas habitués du tout à la contradiction dans leur... Il y a tout un jeu avec d'autres journalistes, mais personne qui ose vraiment poser des questions, ils sont tous là. Il y a un espèce de truc chelou que je ne connaissais pas jusqu'alors avant de fréquenter ces endroits-là. Et puis, sur le terrain, il m'arrivait dans la même journée d'être à l'Assemblée. Une heure plus tard, je suis dans la rue avec l'intersyndicale et les Françaises et Français qui manifestent. Le 19 mars, trois jours après le 49-3 d'Elisabeth Borne, une manifestation non déclarée mais légale, contrairement à ce qu'affirmait Gérald Darmanin, a lieu à Châtelet dans le 3e arrondissement de Paris. Alors qu'un cortège se fait nasser rue Montorgueil, un groupe de personnes se forme, rue Marie-Stuart, pour dénoncer l'illégalité des NAS. 12 femmes sont interpellées et placées en garde à vue, comme on le voit sur les images du journaliste Jamie Senni. Puis après, je me retrouve le lendemain, très trop le matin, prendre un TGV à 4h du matin pour aller à Donge, pour aller voir les raffineurs qui dans la nuit, entre les deux, quand la loi passe, enfin le texte passe en force en 49-3, se font déglinguer la gueule physiquement par les gendarmes, l'arche d'armure et la police après plusieurs semaines de grève. Et ça donne un reportage dont je suis le plus fier d'avoir réalisé, monté, etc. Et aussi celui des éboueurs, les éboueurs parisiens en pleine grève, je suis allé les voir dans le sud de Paris et ça donne aussi un reportage qui avait été très vu aussi et beaucoup partagé. Enfin, ce genre de truc, moi, ça m'a vraiment beaucoup pris le mois de mars, avril, etc. Ma santé a vraiment été atteinte, j'ai beaucoup travaillé, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps et d'énergie. Mais je suis très fier de cette période-là. Et donc, ça, c'est le moment que j'ai le plus apprécié professionnellement et personnellement de l'année. Des conseils à donner pour mener une bonne interview ? Je ne sais pas si je peux donner des conseils, mais si je dois donner un conseil, ne pas avoir peur de se faire l'avocat du diable. D'ailleurs, c'est le rôle. Quand tu interviewes quelqu'un, ce n'est pas un débat. Donc, du coup, il n'y a personne, c'est toi et la personne en face. Donc, du coup, cette personne va tenir un propos. Il va falloir travailler en amont pour prévoir ce qu'il ou elle peut te dire, pour prévoir ce que tu peux lui répondre pour que ça soit équilibré. Bref, en gros, se faire l'avocat du diable, travailler à fond le sujet avant, même si j'apprends, j'ai appris que on est surtout en télé, on est surtout poussé par le temps et on a du coup très peu de temps pour pouvoir aller lire le livre entièrement de la personne. et la grande souffrance que j'ai dans ce cas de figure-là, c'est encore une fois mon désir de vouloir avoir l'œil sur tout et de tout traiter. Du coup, tu as 600 questions, tu ne peux pas, il ne faut en prendre que 6 parce que chaque question, c'est 2-3 minutes d'antenne, c'est des maths en fait. Donc, du coup, tu as un temps imparti. À l'écrit aussi, les gens dans les colonnes de journaux, du coup, il y a tant de signes, tu ne peux pas non plus dépasser une tonne de temps et de place. Donc, du coup, il faut bien angler. comme on dit et faire le deuil de cette volonté de vouloir tout dire. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à mes invités aujourd'hui qui n'ont jamais fait d'interview et c'est de leur côté aussi. Ils ont envie de tout dire, c'est la première fois qu'ils passent en télé, c'est compliqué. Je leur dis dès le départ, avant qu'on prenne l'antenne, voilà l'angle et on ne pourra pas aller ailleurs ou pas trop parce que je leur dis faites le deuil du fait que vous n'allez pas pouvoir tout dire, il va y avoir des regrets, de la frustration et voyez le verre à moitié plein. C'est mieux. DarkLity501 me dit content de te revoir sur ta chaîne. Alors, mes questions seront simples pour l'interrogation entre parenthèses, donc pas sûre d'elle, cette personne. Comment perçoit-il ce qui se passe en interne au sein de la France Insoumise, notamment dernièrement avec Raquel Garrido ? Ah, gros dos, pourquoi je dois répondre à cette question ? Il y a franchement un problème de démocratie interne dans ce parti, mais dans tous les partis. Là, on voit qu'aujourd'hui, il y a eu un article dans la presse, dans le Monde qui titre à la France Insoumise « Le recadrage d'un militant illustre un problème de démocratie interne » et le chapeau dit « Le récit d'un militant insoumis dit Lévilène qui affirme ne pas avoir eu droit à la parole lors de l'Assemblée du mouvement du samedi 16 décembre met en lumière l'incapacité du mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon à faire vivre le débat en son sein. » Eh bien, ça s'applique à tous les autres parce que s'il n'y a pas de démocratie chez Léfi, mais je peux vous dire qu'ailleurs, c'est peut-être pire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut relativiser ce problème au sein de la France Insoumise. C'est un énorme problème. Et j'y connais quelque chose puisqu'il y a quelques années, j'étais militant Léfi en 2017 pour être précis. Je me mettais sur une liste à l'époque. D'abord candidat titulaire puis suppléant et ça n'a pas été de mon propre chef ni même de tous les militants et militants qui m'avaient désigné comme candidat titulaire mais c'est de là-haut donc très vertical qui nous ont obligés de changer de candidat et de mettre en suppléant et de mettre la première femme qui passait par là on s'en foutait de qui. Il y a des pratiques qui sont détestables dans ce parti comme dans tous et je n'imagine pas on me le dit on le voit et maintenant je le vois encore plus c'est un vrai problème je dirais d'organisation de la démocratie en général dans le pays et de là de voir des articles sortir sur la FI ça explique j'imagine pour le coup c'est malgré la lecture des choses par deux choses premièrement c'est le parti qui menace le plus l'ordre établi bourgeois il fait quand même Mélenchon fait 22% c'est pas Poutou qui le fait c'est pas Roussel c'est pas voilà et aussi et à raison je pense cette critique tout comme celle de l'exemplarité en termes de combat contre les violences sexistes et sexuelles etc et bien ces critiques sont d'autant plus facilement faisables envers la France insoumise puisque ce parti se revendique d'un courant politique qui veut être exemplaire sur sa question de libertés individuelles de défense des droits des femmes des minorités de la démocratie donc évidemment on va pas aller faire le procès tous les 4 matins de Marine Le Pen sur le manque de démocratie dans son parti ou des frôles etc puisqu'ils n'ont jamais promis pareil pour les républicains etc la Macronie pour le coup au contraire eux promettaient une moralisation de la vie politique donc on peut faire le procès et on le fait moins parce que la machine médiatique dominante elle est de cette classe sociale macroniste qui vote Macron donc du coup voilà c'est ça pour moi qui explique ce qui se passe autour de les filles il y a du boulot encore à faire et je pense que les choses le changement viendra du bas il faut que les gens se mettent en mouvement pour exiger ce genre de choses voilà au vu de l'actualité penses-tu que l'extrême droite peut risquer de finir par choper une ou des régions plus pas mal de villes en France en 2027 et comment vois-tu l'avenir de la dupesse voilà merci beaucoup pour ton taf ici ou dans le média et bonne fin de fin d'année à toi et à tes proches merci beaucoup alors je pense que c'est un fait l'extrême droite entre 2017 et 2022 a explosé en nombre de députés de législateurs à l'assemblée ils sont 80 je ne sais plus combien il y avait personne il y avait Marine Le Pen quasi toute seule donc il y a une évolution qui ne fait pas forcément écho à la fascisation du pays pour le coup pour comprendre je reviens au début de la vidéo j'en disais deux mots avec les médias donc oui il y a ce mouvement mortifère qui est en marche mais il ne faut pas se résigner on nous disait la dernière fois Mélenchon à la gauche est mort 12% maximum pas 22% Zemmour pas 7% c'est les deux seules erreurs qu'ils ont commises donc il y a il y a une lame de fond il y a quelque chose il y a un mouvement un peu dégueu mais c'est nous ensemble collectivement qui avons le mot de la fin donc il ne faut jamais perdre espoir il y a Dominique Prochasson 1815 Prochasson je ne sais pas si je ne peux pas juger mais bon que pense-tu de cette loi immigration soigneusement intercalée entre 2,49,3 sur le budget dont celui des recettes pour la sécurité sociale ah puis il y a aussi comment vois-tu l'avenir de la NUPES pardon j'ai oublié ton prénom c'était il n'y a pas de prénom Dark Lilti 501 l'avenir de la NUPES c'est dead Mélenchon l'a dit lui-même mais moi je ne crois pas complètement là pendant la dernière séquence à l'assemblée autour de la loi de migration justement les rangs se sont resserrés la NUPES je pense c'est un outil formidable pour les élections c'est évident sans la NUPES les autres parties de gauche ils n'étaient pas là ils étaient dead game over et ils en ont complètement conscience entre 2 élections il se passe d'autres choses les séquences sont différentes politiques et médiatiques donc la loi de migration a permis cela bon la mobilisation elle n'est pas si forte ça traduit peut-être quelque chose aussi dans la société j'en ai justement je vous invite à aller voir la dernière émission que j'ai faite en direct sur le média vous la trouverez dans la playlist d'autres émissions pour le média sur ma chaîne YouTube ou du coup je ne sais pas si c'est la dernière ou celle d'avant peu importe une des dernières parce que j'en ai fait plusieurs sur ce sujet j'en ai animé plusieurs sur ce sujet et donc il y a dans la société quelque chose qui résulte de décennies de préparation où c'est même à gauche j'entends ah ouais mais bon les allocs pas grave c'est vrai il faut aller bosser etc enfin ce genre de trucs là qui sont dénués de toute logique il n'y a rien qui va en fait dans cette réflexion là je ne pourrais pas vous l'expliquer là ce soir enfin ce soir parce que là il est déjà 21h de mon côté c'est bien complexe mais il est justement plus facile et plus confortable d'accéder à cette pensée annoulesque de se dire oh bah voilà il y a des feignants enfin annoulesque ou macroniste ou peu importe ou le péniste tout ça se rejoint il y a des feignants des responsables des gens à châtier et les bons de l'autre côté nous bah oui moi je suis la bonne personne et c'est forcément mon voisin qui est forcément noir qui est forcément arabe qui est forcément arrivé de quelque part ou pauvre bref peu importe qui ou juif ou homosexuel ou une femme tout simplement ou femme homosexuelle juive c'est le cumul et donc si tu veux c'est forcément les autres le problème mais ça enfin arrêtons-nous deux secondes ça n'a pas de sens ce n'est pas rationnel dès lors qu'on qu'on s'attarde un petit peu à atteindre une forme de rationalité minimum strict minimum on se rend compte que c'est plus complexe que ça des études des gens ont fait des études des recherches depuis des décennies si c'était des siècles sur la sociologie sur comment fonctionnent les choses les mécanismes de la société tout ça on a un recul énorme les savoirs sont là on les sont accessibles et on en est là c'est un drame quand même un drame humain donc moi je vois effectivement qu'est-ce que je pense de l'immigration la merde en barre si tu veux ça sort du programme du père Le Pen quand quelque chose est applaudi par Le Pen et hué par la gauche je pense qu'il va falloir réfléchir deux secondes si tu es pour c'était raciste ou alors il y a un problème qui s'est passé quelque part bon on va finir sur un égo trip 2 parce que là franchement j'ai un peu le coeur qui va trop vite on a parlé d'immigration on a parlé de tout des trucs pourris là un peu de baume au coeur Piotrouch4640 4640 bravo pour ton parcours et félicitations pour ton boulot et la manière brillante dont tu présentes l'actualité et animes les débats sur le média oulala oulala ça fait du bien allez go merci pour ton taf et de réussir à rendre une acte humilante humilante au possible un peu moins pénible le tout avec le sourire yes François Souberan 7889 expliquez moi ces numéros Jemil vous êtes vraiment une grande et belle personne compliment pour votre engagement et de plus toujours avec le sourire chapeau merci beaucoup Françoise PW 6002 me dit une des rares voix dignes qui restent dans ce pays bordel courage et force à toi Anthem gamer des smileys et au milieu Jemil the best yeah naplop 2896 et oui encore des numéros comment faites-vous pour garder ce sourire solaire malgré toutes les mauvaises nouvelles et dégradations de 2023 ah et ben parce que je me drogue voilà tout allez bonsoir à tous alors et pour finir plus sérieusement comment je fais c'est mon état de nature je suis toujours comme ça à tel point que ça me joue des tours parce que quand je suis malade ou quand je suis en mauvaise forme psychologique ou mentale comme tout le monde où j'ai un peu de bad on me prend pas au sérieux on me dit on se dit oh mais ça va c'est Jimmy il va s'en remettre et puis non mais voilà tu vois voilà tout ce que je puis même moi je crois que je prends pas au sérieux mes bas et ne considère que mes hauts et déguise mes bas en aucun ça va pas voilà et encore plus sérieusement quoi d'autre honnêtement quoi d'autre on va se morfondre on se tire une balle on se pend à la première pour truc qui passe non pourquoi on fait notre lit le matin puisqu'on le défait le soir pourquoi on se lave pourquoi on mange pourquoi pourquoi on essaie d'être meilleur chaque jour alors qu'on sait qu'on va mourir à la fin de l'histoire donc que ce soit à l'échelle d'une vie ou à l'échelle d'une journée mais c'est ce que je me dis ben parce que on fait pourquoi ben parce que vous faites tous pareil que ce soit en fait on est tous ok avec ça même si c'est de l'ordre de l'inconscient on fait des enfants on fait des familles on achète des fringues on s'installe alors qu'on sait que tout ça va avoir une fin on le sait arrêtons nos deux secondes on se le dit rarement on le sait et pourtant on le fait donc donc c'est humain en fait c'est juste naturel le sourire le fait juste que ça illustre le plus simplement tout ça voilà voilà alors dites-moi en commentaire attends on se rapproche un peu plus ou pas on peut ça ouah alors dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne oh il fait nuit il fait sombre on sait pas c'est mal éclairé c'est mortel voir ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne YouTube ou est-ce que vous avez envie de me voir en 2024 ou est-ce que quoi qu'est-ce racontez-moi un peu vos vies aussi j'aime beaucoup lire etc ce que vous avez j'ai lu j'ai tout lu les 200 questions qui n'étaient parfois pas des questions je les ai tous lus il y a aussi ce défi parce que ça en est un peu un quand même c'est pas rien de m'aider à retrouver le nom de domaine gemile.fr la cagnotte est en barre de description c'est très important vraiment beaucoup parce que franchement la plaie quoi il faut vraiment que je puisse continuer à travailler en fait tout simplement c'est pas possible l'assurance qui ne me rembourse pas mon smartphone ça on me le vole enfin à un moment donné on est plus fort ensemble que tout seul tout seul je ne peux pas donc on vous a le choix de me laisser seul ou pas mais je demande au cas où il y a des gens qui souhaitent encore poursuivre l'aventure avec moi en tous les cas moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui j'imagine méga longue ben j'espère pas mais putain l'angoisse quoi en tout cas ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous j'espère avoir répondu à vos questions comme il le fallait je regarde il y en a plein d'autres mais c'est pas possible de tout c'est pas possible de répondre à tout le monde je vous souhaite ma foi une très bonne fin d'année 2023 en famille parce que dans tout ce merdier il y a quand même des bonnes choses il y a quand même des belles choses à vivre il y a encore des chouettes personnes à rencontrer avec qui échanger des simples moments de vie avec qui vivre donc voilà la vie est belle et profitez-en encore de cette fin d'année 2023 même si vous avez sens de voir la vidéo en 2024 tant que je la monte en vacances et ben voilà je vais prendre un train de main et direction l'Est voir quelques proches j'espère que vous êtes aussi entouré de gens qui vous aiment mais que vous aimez c'est le principal et on se retrouve en 2024 pour la suite de nos aventures qui durent et qui diront encore allez à plus ciao ciao